Sonia Rollet et RFI qui, on le sait, sont utilisés dans le stratagème international de la subjugation intellectuelle et idéologique des Africains et particulièrement des Congolais nous sortent une affaire assez abracadabantesque avec des extrapolations, des déductions sans une démonstration tout à fait cartésienne sur un supposé hold-up financier qui aurait eu lieu en RDC en 2018. Non, Sonia Rollet et RFI, faites preuve d'un peu plus de saillances et de sagacité. Aujourd'hui, la question des hold-up est fissurée par rapport à la réalité saillante de la véritable colonisation endogène actionnée par la dictature prédatrice de M. Tshisekedi. Parlez-nous aujourd'hui de manière pertinente, faites des révélations sur les 400 millions de dollars par tiens en fumée dans le dossier de 100 jours de M. Tshisekedi. Parlez-nous, Sonia Rollet et RFI, de 700 millions de dollars sans évaluation, dont la destination est tout à fait inconnue, du programme de la lutte multisectorielle contre les effets du Covid. Parlez-nous de 255 millions de dollars relatifs à cette affaire brumeuse de la taxe illégale RAM. ODEB parle de 255 millions de dollars. Et on sait qu'au cœur de cette affaire, il y a M. Tshilombo et la présidence de la République, qui est devenue un véritable foyer des conceptions, des schémas de prédation de la République. La présidence de la République, Sonia Rollet, est dans la captation du trésor public. Et aujourd'hui, on parle encore de l'affaire des 50 millions de dollars dilapidés dans le dossier de l'or. Et plusieurs conseillers du président de la République et même le Premier ministre sont cités dans ces dossiers. Parlez-nous, Sonia Rollet, maintenant, c'est pertinent, maintenant, de 800 millions de dollars que les Iraniens réclament à M. Tshisekedi. Voilà donc des dossiers saillants qui sont relatifs à la colonisation endogène, à la captation du trésor public par le président Tshisekedi et sa présidence. Et nous voulons demander aux blocs des patriotes et aux républicains congolais, aux nationalistes congolais, de ne pas se laisser distraire. D'ailleurs, la marche prochaine, je crois, du 22 ou du 27 novembre, doit être axée, non pas sur la politisation de la CENI, mais la marche doit être sous l'application de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à la dictature colonisatrice de M. Tshisekedi. Donc aujourd'hui, il est question d'appliquer l'article 64 en termes d'éjection de la dictature pour relancer la démocratisation et la construction républicaine de la RDC. Et donc, Sonia Rollet et RFI ne doivent pas nous distraire.